Patrick Huydeba a accordé une interview dans les pages de public, paru ce vendredi 7 avril. Mais après avoir partagé certaines révélations sur ses années Hélène et les garçons, celui qui a longtemps campé le rôle de Nicolas Vernier s'est ensuite confié sur son couple avec Magali. Une femme qu'il a rencontrée à l'été 2020 et qu'il a épousé l'été dernier. Et au sujet de son épouse, l'homme de 52 ans a rapidement salué les nombreuses qualités de cette dernière. Elle est belle et intelligente, indépendante. « Et on aime tous les deux beaucoup faire la cuisine, on ne fait que manger », a rapidement reconnu Patrick Huydeba, amoureux. Et d'ajouter, « Le mariage, c'était vraiment juste pour le kiff, et aussi pour faire comprendre à son fils que je n'étais pas seulement de passage. Mais si son épouse a déjà un enfant, a-t-il, lui aussi, envie de goûter un jour aux joies de la paternité ? Même si j'ai du mal à m'imaginer dans les couches à 52 ans, ma femme est plus jeune que moi et on ne fait rien pour que ça n'arrive pas », a-t-il ajouté à ce sujet. Une timide confidence qui pourrait prochainement se concrétiser. Qui sait ? Supérieure à supérieure à Hélène et les garçons à 30 ans, Hélène, Nicolas, Bénédicte, Lali, ils n'ont pas changé. Patrick Huydeba, un beau père très investi toujours dans les colonnes de public, l'ami d'Hélène relaisse s'est ensuite un peu plus épanché au sujet du fils de son épouse. Un enfant qu'il considère comme le sien. En tout cas, j'adore son fils. On a une relation de copain surtout, a-t-il notamment fait savoir. S'il se considère comme l'ami de son beau-fils, l'acteur de 52 ans assure également un rôle de père auprès de ce dernier. « Je l'aide beaucoup à faire ses devoirs, je kiffe aller aux réunions parents-prof, a-t-il ensuite fait savoir. » Avant de conclure, reconnaissant, au sujet de sa petite famille recomposée, « Je suis ravie d'avoir ce gosse dans ma vie. » De belles et tendres déclarations qui témoignent à quel point Patrick Huydeba est déjà un bon père de famille. Crédit photo Bruno Bébert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada